Abuna, un autre père, est un film réalisé par la cinéaste tchadienne Maramal Saleh Arun. Ses films et son deuxième long-métrage étaient à gagner les prix sur les meilleures cinématographies à FESPACO. Son film de 2010, Un homme qui crée, a gagné les prix du jury à Festival de Cannes, et donc Aaron est le premier réalisateur tchadien à participer et à gagner un prix de Cannes. Dans le film, Tahir et Amin sont deux frères proches. Amin est jeune et curieux, et Tahir, qui a 15 ans, est joli et attentionné. Au début du film, le père marche à travers le paysage. Il tourne vers la caméra, et dans un plein moyen, il fixe sa caméra de regard. Nous voyons cette image récurrente dans le film quand Amin imagine qu'il voit son père. En matin, Tahir, Amin et ses amis attendent leur père pour organiser leur match de football, mais ils n'y viennent pas. Alors, les enfants rentrent à la maison, et en arrivant, leur mère leur dit que leur père est parti, et qu'il les a quittés. En pensant que leur père n'est pas trop loin, les enfants partent à sa recherche. Ils cherchent à la frontière entre le Tchad et le Cameroon, est aussi à son travail, mais ils apprennent du directeur qu'il n'y a plus travaillé depuis 10 ans. Pendant le guise-marche, il y a une voix-off d'Amin qui demande à Tahir quel est le sens des responsables. Cette scène établit le thème central du film, la question de la responsabilité, de l'abandon des enfants et de la famille. Plus tard, Amin lit la définition dans le dictionnaire. Il dit « Irresponsable. Qui devant la loi n'est pas responsable, n'a pas à répondre de ses actes. Dans le responsable, ta morale ne peut pas être retenue. Qui agit légèrement. » Quand ils vont à la salle du cinéma pour regarder un film, les enfants croient qu'ils voient leur père à l'écran. Et Amin dit « Papa, c'est moi, Amin. Regardez-moi, s'il vous plaît, papa. » Ce soir, Amin demande à Tahir de lui lire son livre préféré. Quand il dort, il amigine que son père lui lit le livre. Le lendemain, ils sèchent le corps s'étudiant à la salle du cinéma pour voler la bobine du film. Ils rentrent à la maison pour les regarder et trouver des images de leur père, mais quelques soldats viennent à la maison et ils les ramènent au cinéma pour rendre la bobine. Exténuées, leur mère les emmène dans une école coranique loin de la ville. En route pour l'école, elle dit « Mes enfants, je vous aime. Pardon-moi, j'en ai marre. Vous allez à un endroit qui n'est pas si mal. Vous serez bien éduqués pour devenir du bon garçon. » Plus tard, quand Tahir et Amin sortent pour nager avec les élèves, un jeune garçon qui s'appelle Hassan se moque Amin parce qu'il ne sait pas nager, et Amin le frappe avec une branche. À l'école, le garçon s'approche Amin et le menace d'un geste de gorge tranché, préfigurant son implication dans le mort d'Amin. Tahir et Amin se lèvent tout le lendemain matin pour quitter l'école. Cependant, Amin marche sur une épine pendant qu'il s'enfuit. À l'école, l'enseignant inflige une correction à Tahir et il enchaîne seul. Pendant qu'il est là, la fille mouette qui porte une robe jeune et ce qu'il avait vu l'autre jour pendant qu'il se duchait vient est-il un change de regard copain. Ensuite, le professeur arrive avec le Coran et il demande Tahir de lui jurer qu'il ne s'en fera plus et sinon il le gardera enchaîné. L'enseignant explique qu'il s'il jure, il doit s'y confirmer et sinon son âme errera après la morte. Ensuite, l'anglais Haddoum, dont les notes à guitare sur la bande originale du film, vient le rendre visite. Il porte une affiche d'une plage dans le Maroc, qui leur père l'a envoyé et les enfants imaginent qu'il est là. Un jour pendant qu'il joue au football, Hassan va l'en à la tour d'Amin. Cette nuit, il tue beaucoup et il fait un christasme. Dans le chambre, Amin demande à Tahir de lui lire à nouveau le livre de contes. Le livre de contes est un espace de fantastique, de l'enfance, du bonheur et de l'imagination. Il demande à Tahir, « Penses-tu que papa nous aime ? Et maman ? Alors, pourquoi est-ce que nous souffrons ? » Il y a une transition ensuite à une procession funérale le lendemain matin et nous apprenons qu'Amin est décédé ce nuit-là. Plus tard, Tahir sort de la pièce pour partir à l'aube et Hassan sort derrière lui en disant, « Tu repartes, n'est-ce pas ? » et il croit les bras. Lorsque Tahir ne répond pas, il dit, « Ne prends pas les mêmes routes. Va au bord de la rivière. » Et Tahir traverse le paysage, envoie les filles mouettes au loin et qui le suit en souriant. Tahir prend sa main et ils s'enfuient ensemble. Quand ils arrivent chez lui, il prête sa mort du sang et Tahir promet qu'ils ne seront jamais séparés. Ensuite, ils apprennent que sa mère est dans un asile et dis-lui prend visite. Pendant la nuit, il se faufile dans l'asile pour ramener sa mère à la maison. Quand l'infirmier le découvre, la fille le frappe par la tête avec un bol. Il y a une transition à une porte ouverte et la voix off de Tahir dit, « Rien n'est plus important que la liberté. » Dans ce film, Aaron ne montre pas les scènes les plus dramatiques, mais il nous montre les suites. Comme avec l'incident au lac, qu'ils sont attrapés en train d'enfuir, leur rencontre avec la fille mouette au lac et la morte amie. L'effet est un film qui se préoccupe plus avec les conséquences émotionnelles des moments qu'avec l'action. À la maison, Tahir montre des photos à sa mère et la nourrit. Elle reste immobile, absente et silencieuse. Cependant, après que Tahir commence à chanter les chansons qu'elle chante lorsqu'elle est en train de coudre, elle continue doucement de chanter avec lui. Le thème de la responsabilité est présent dans l'angle du film. Bien que le père abandonne la famille et la mère les émène à l'école coranique, Tahir prête serment à la fille qui le dort et il s'occupe de la mère après la mort d'Amine. ... ... ... ... ... ...